bonsoir bienvenue merci d'être venu si nombreux malgré le froid c'est gentil donc ce soir on va vous parler littérature comment s'y mettre en partant de zéro ou presque parce que je me rends compte en fait c'est peut-être pas votre cas ou pas tout à fait votre cas mais que beaucoup de personnes en fait sont intimidés en rentrant dans une librairie malgré toute leur bonne volonté ne savent pas par où s'y prendre pour se mettre à littérature parce que tout le monde ne n'est pas dans une famille à bibliothèque où la littérature est une tradition qui est encore vivante et qui a une part importante dans l'éducation où on a pu être dégoûté de la littérature par l'école qu'un enseignement assez étonnant et très technique et assez desséchant à mon humble goût et ce qui peut dégoûter les gens la littérature et quelques années plus tard voulant s'y remettre ils savent pas par vous par où rentrer en fait parce qu'il manque il leur manque des clés leur manque des portes et quand ils rentrent dans une librairie tout ce qu'ils voient c'est un mur de rayonnage de noms inconnus de titres inconnus et ils ne savent pas par où commencer donc voilà un peu le dont on va parler ce soir n'hésitez pas à me poser soit à ne soit à moi des questions parce que si vous ne comprenez pas quelque chose c'est sans doute qu'on s'est mal expliqué et c'est serait bien de nous le dire qu'on puisse améliorer et on va diviser la présentation en deux deux parties d'une part je vais vous expliquer comment comment survivre en librairie et ensuite anne va vous proposer un petit parcours personnel pour découvrir des livres des auteurs selon son propre sa propre sensibilité son propre prisme et c'est souvent intéressant au lieu de vouloir lire le roman naturaliste du 10e siècle le roman existentieliste du 20e siècle essayer de prendre des voilà des des chemins de traverse et des pistes un peu plus original un peu plus personnel que ces grandes catégories très universitaires très générales qui ne parlent à personne qu'aux spécialistes et voilà un peu un peu le le sommet donc guide de survie en librairie ce que j'appelle quand on va en librairie la grande muraille de librairie en moi moi c'est passé pas quelque chose que je ressens viscéralement quand je rentre dans une librairie parce que je suis tellement habitué à l'aise dans cet environnement que voilà j'y rends sans penser mais pour beaucoup de personnes qui n'y rendent que une à deux fois par an c'est pas un environnement aussi aussi connu et aussi reconnaissable et ils ne connaissent de des livres que que ce que ce que ce que les pubs du métro ou des abribus leur en révèle donc c'est une vision très très étroite que souvent les publicités littéraires sont pas forcément consacrés aux meilleurs auteurs aux auteurs les plus les plus intéressants et donc du coup même si ces personnes cherchent à découvrir autre chose voire quelque chose qui leur convient véritablement elles sont souvent désemparés et ne peuvent que demander le conseil à des libraires qui sont encore plus désemparés quand on vient les voir et qu'on leur demande je lis de tout sous-entendu j'ai lu marc lévy et guillaume musso et qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà de ces auteurs et c'est vraiment une scène que j'ai que j'ai vécu j'étais juste à côté et le libraire ou la libraire était un peu un peu désapparés mais voilà tellement flou et vague comme indice vous me diriez j'aime des trucs bizarres sanguinolents et inquiétants je serais vous orienter vers du fantastique de l'horreur du thriller ou des choses comme ça voilà et d'où vous est venu cette idée de présenter la littérature d'avoir cette approche alors bonne question alors l'idée de ce cette rencontre en fait nous est venu parce que moi je j'accompagne des apprentis écrivains pour leur transmettre ce que je sais de l'écriture et et en fait je me suis rendu compte que la grande carence c'est avant tout des carences de lecture de lecteurs en fait les parce que les on ne peut pas faire de grands écrivains sans avant être de grands lecteurs et pourquoi il ya autant de mauvais écrivains en librairie c'est que très peu de personnes savent bien lire un texte savent repérer des clichés savent apprécier une image littéraire et c'est pour ça que les ventes les meilleures ventes les palmarès qu'on peut apercevoir dans la presse sont rarement constitués d'auteurs très intéressants d'un point de vue littéraire et donc pour apprendre à créer à écrire il faut apprendre à lire et c'est pas quelque chose qu'on apprend hélas au collège ou au lycée voire en licence de l'être moderne parce que encore une fois l'école et l'université ont des approches très très technicienne très très chiant en fait ils ont perdu le côté charnel organique sensible et de pur plaisir de la littérature savoir apprécier un texte pour son rythme pour ses images savoir comprendre le tempérament la personnalité la sensibilité d'un acteur ça on vous l'apprend pas en classe on dit il faut à la fin du trimestre que vous sachiez reconnaître la métaphore l'anacolute et le chiasme et expliquer en quoi ce roman est un roman naturaliste ou une dénonciation de la bourgeoisie au XIXe siècle ce qui ce qui au final ne constitue qu'un ensemble d'idées générales et l'art fuit au contraire ces concepts et ces généralités pour s'intéresser vraiment à du détail à des images des rythmes et s'intéresse pas du tout à ce genre de choses et parce que les programmes sont faits par des semi-ratés qu'on a eu l'idée de à qui on a eu l'idée de demander leur avis pour constituer un programme donc voilà très rapidement pourquoi on a voulu parler de lecture ce soir dans un groupe de rencontres qui s'appelle paris j'écris mais la question en effet méritait d'être posée donc je reviens mon grand ma grande muraille de de la librairie pour pour réussir à surpasser en fait cette peur de l'inconnu qu'on a tous face à un excès de données parce que ce n'est qu'un excès de données il faut avoir à la fois un le bon état d'esprit et une absence de complexe parce qu'il ya aussi un problème de complexe de se dire qu'on n'est pas assez cultivé que c'est ce n'est pas pour nous et il n'y a rien de plus simple que la littérature si on vous on vous la montre sous son jour le plus intéressant qui est le travail du du détail de la littérature du texte des images du style et non pas l'entourer d'une glose universitaire qui crée une distance et qui éloigne le lecteur des auteurs donc il s'agit avant tout d'art et pas de culture l'art c'est très simple pour savoir lire après ça c'est très simple mais ça demande beaucoup de pratique pour être maîtrisé mais les bases sont très simples pour vraiment apprécier la littérature et savoir la juger il faut en gros deux choses savoir reconnaître un cliché et savoir comprendre quelle est la beauté d'une image littéraire du métaphore d'un rythme extra et apprendre à reconnaître les auteurs qui vous prennent pour des cons vous expliquer en noir sur blanc tous les le moindre mystère de des personnages et tous les enjeux de l'histoire pour que surtout vous n'ayez aucun travail à fournir et donc du coup n'ayant pas de travail à fournir vous restez sur le banc de touche vous emmerdez vous refermez voilà en gros ce qu'il ya savoir pour apprécier la littérature et donc ce n'est pas une question de culture ce n'est pas une question de notion abstrait de concept de déconstructivisme je sais pas quel terme barbare on a inventé en université et la base c'est très simple c'est un contexte un contact vraiment sensible quasi physique avec avec un texte et nabokov parlait de disait qu'il fallait lire avec sa moelle épinière parce que pour lui c'était quelque chose de très nerveux de très viscérale et qui c'était pas du tout quelque chose de de cérébral d'intellectuel de ou d'abstrait l'abstraction c'est fait pour les philosophes c'est pas fait pour les écrivains les écrivains de littérature et donc quand je parlais de complexe à éviter c'est c'est le complexe de l'autodidacte qui n'a pas fait les bonnes études qui n'a pas qui n'est pas née dans la bonne bibliothèque ou la bonne famille à bibliothèque et parce que avant de tout on commence à zéro mais tout le monde commence ne commence pas au même moment de sa vie sensible et parfois on commence à 8 ans parfois on commence à 18 ans parfois on commence à 28 ans et peu importe au final j'assistais à une une rencontre avec l'éditeur fondateur d'édition aïa qui est une très bonne maison d'édition et qui disait avoir eu une enfance un peu turbulente et n'avoir véritablement commencé à lire qu'à partir de 18 ans quelque chose comme ça donc il ya et il est devenu éditeur et écrivain même et c'est c'est l'un des il a fondé l'une des maisons les plus intéressantes à paris qui soit et moi quand j'ai quand je veux acheter des yeux fermés un livre je me tourne plutôt vers aïa que vers gallimard parce que maintenant gallimard comme grande maison d'édition publie tout et n'importe quoi donc on ne peut plus se fier à des à des repères comme sauf pour des petites maisons comme aïa comme comme une mâcle des gens comme ça on peut plus se fier à des repères qui étaient des repères fondateurs de la culture littéraire du 20e siècle on savait qu'il y avait la collection blanche de gallimard on savait qu'il y avait une édition de minuit tout ça et et tout ça tous ces repères ont tendance à se gommer plus le temps passe donc oublier ce genre de choses et intéressez vous à votre ressenti propre et donc pour juger pour vous orienter en fait dans dans la littérature et juger de l'intérêt d'un texte le seul critère valable ce n'est pas le l'éditeur qui publie ce n'est pas le critique qui en parle je n'ai pas sa sa présence médiatique ou sa présence dans dans le le les conversations universitaires c'est le goût cette chose très archaïque a priori et dont on parle assez peu maintenant puisque tout se vaut et il faut pas juger de peur d'effrayer les gens mais le goût c'est encore une fois quelque chose de très simple et le goût suffit pour pour juger d'un texte dans le manifeste du futurisme il ya cette phrase géniale le flair suffit aux fauves et vous devez en tant que lecteur voire en tant qu'écrivain devenir fauve et vous fier uniquement à votre flair à votre sensibilité à votre goût littéraire et le goût littéraire c'est c'est savoir d'une part savoir éviter toute la merde et vous intéressez au millième de la production qui est intéressant qui est vraiment littéraire qui vous font pas pour des cons et qui propose un vrai travail de littérature et et un vrai vrai esthétique littéraire et ensuite dans ce petit poule d'auteurs et texte intéressant savoir ce qui est fait pour vous parce que tout n'est pas fait pour vous et c'est et c'est la preuve que c'est la littérature est intéressante si la littérature plaisait à tout le monde elle serait consensuelle et banal un bon auteur n'est pas censé plaire à tout le monde et vous en tant que futur bon lecteur vous n'êtes pas censé aimer tout le monde et si vous n'aimez pas je sais pas moi béquette ce n'est pas grave après savoir pourquoi vous ne l'aimez pas c'est déjà plus intéressant que de dire j'aime pas en soit ça n'a aucun intérêt de dire j'aime j'aime pas ce qui ce qui est intéressant c'est savoir ce qui vous rebute en lui ce qui ce qui vous attire chez chez tel tel autre écrivain et ainsi de suite et pour moi c'est de la même ça fonctionne à peu près de la même manière quand on s'intéresse au vin 20 surtout dans dans un pays comme la france est entouré de tout plein de bagages culturels de choses à savoir si vous préférez l'éventanique patanique acide fleuri je sais pas ce qu'on a ce qu'on a il ya toute une typologie tout plein de vocabulaire de spécialistes moi je moi j'ai résolu le problème je je partage ma vie avec quelqu'un qui a un diplôme d'unologie donc c'est beaucoup plus simple pour moi et je n'ai pas à réfléchir et je sais comme quoi me conseiller mais tout le monde ne vit pas avec un libraire ou un écrivain pour savoir quel livre choisir pour pour son quand même il ya quand même des libraires et des bibliothécaires oui mais le libraire et des médiateurs oui j'y arrive le problème des libraires et des bibliothécaires c'est qu'ils ne vous connaissent pas sauf si vous les fréquentez depuis quelques temps et qui peuvent vous conseiller donc il faut d'une manière générale il faut essayer d'être autonome dans votre recherche de livres d'auteurs et comprendre comment comment vous orienter donc les qualités principales du lecteur sont bien sûr sa curiosité sans sans laquelle vous ne découvrirez jamais rien la sensibilité j'en parlais tout à l'heure c'est cette capacité à ressentir ce qu'essaie de transmettre l'auteur de sur ses personnages sur son point de vue sur la condition humaine le monde la vie à travers un choix d'image un choix de mots un travail du rythme et de musicalité de ses phrases donc cette sensibilité ça ça se travaille au départ mais les lecteurs boulimique on dit tout et n'importe quoi et il faut en passer par là et au final on en vient à dans son ressenti à comprendre que chez certains auteurs le plaisir est plus fréquent que chez d'autres ou chez certains types de courants littéraires ou de genre littéraire voilà il y a une résonance qui s'établit et cette résonance ne s'établit pas ailleurs pour d'autres pour d'autres auteurs et donc du coup suivez votre ligne de plus grande pente qui n'est pas la paresse mais mais la ligne de votre sensibilité et la ligne de votre goût et aller plutôt vers 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 ses auteurs et ensuite l'irrévérence qui est très importante parce que surtout en france on a tendance à entourer la littérature d'une sorte d'auréole de gloire qui a tendance à mon sens à nous éloigner de la littérature et d'un contact très sensible au texte et vous avez le droit de trouver que victor hugo comme j'ai découvert récemment en relisant notre âme de paris avait tendance par moment à employer un peu trop de clichés à mon goût parce que on découvre en fouillant un peu que l'écriture de 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 ce roman a été assez assez romanesque en elle-même puisque il avait signé un contrat avec un un éditeur qui était un éditeur imprimeur et pas le militaire moderne qui vous relis et vous pointe du doigt vos faiblesses et vos paresses et il devait rendre son texte mais comme il faisait plein de choses en même temps il n'a fait que repousser et tout et l'écriture de ce roman était assez assez rapide malgré sa masse donc peut-être par moment il est empressé il ne se réalisait pas comme il aurait dû et donc vous avez tout à fait le droit de de juger en fait des génies c'est pas parce que ce sont des génies qu'il n'y a pas de défaut de faiblesse et c'est justement en les jugeant justement que vous pouvez travailler votre goût et votre sensibilité parce que à partir du moment où un auteur a une étiquette classique génie auteur culte on en vient de plus juger et on et on prend tout ce qu'il écrit comme comme paroles d'évangile c'est un peu cliché ce que je dis mais c'est pas grave et donc il faut il faut pas se laisser abuser par partout c'est par le poids de l'histoire littéraire par le poids des étiquettes par le poids de 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 nos habitudes en fait de voir notre propre corpus littéraire et savoir un peu chambouler les habitudes et les classements et si vous trouvez que au 19e siècle victor ego n'est pas le plus important mais que vous savez l'argumenté proposer un autre un autre auteur intéressant et et sachant pourquoi il est intéressant là ça commence à devenir intéressant cultiver votre audace ne vous limitez pas à aux auteurs dont on entend parler dans la presse ou à la radio aux auteurs que tout le monde a lu parce que peut-être que c'est pas ça qui fait pour vous et peut-être qu'à côté il y a des il y a des auteurs autant intéressants voire plus et que les auteurs dont personne ne parle parce que la la postérité est aussi paresseuse que que la vie contemporaine en fait et on se rend compte en fait en s'intéressant un peu à l'histoire littéraire que d'énormes auteurs sont passés sous silence sans raison aucune et que souvent une des raisons du passage à la poésie lycée c'est la pure chance au fait est ce qu'on a le n'arrive au bon moment on a les bons contacts ou le la bonne clique qui fait mouvement comme le surréalisme et donc beaucoup ça que ça fait un effet de réclame et un effet d'annonce un auteur génial comme marseille schwaub il ya peu de chance que vous ayez déjà vu les textes de lui et pour moi aussi important que borgès qui est le grand écrivain sud-américain du 20e siècle qui borgès a d'ailleurs traduit marseille schwaub et si vous êtes audacieux soyez aussi généreux qu'audacieux à savoir juger des textes et des auteurs comme des créations humaines et donc faillibles et ne vous ne devenez pas ces peines à jouir de critiques on entend au masque à la plume je sais pas quelle émission de critiques littéraires qui a tendance à vous déprimer sur sur le manque de générosité de l'être humain et parce que les critiques c'est c'est dans un mois après je te laisse parler parce que je je digresse encore une fois c'est dans un film de de truffaut un père dit à son fils de bien faire ses gammes je passe au violon je sais pas quel instrument de musique parce que sinon il viendrait critique musicale et et c'est bien l'image qu'il faut retenir à mon sens de la critique que on a nous écrivains abandonner une part importante de la littérature qu'est la critique littéraire à deux semi ratés que sont les critiques littéraires parce que pour juger un texte faut savoir il faut avoir une expérience de praticien il faut savoir comment c'est fait et il faut comprendre qu'un texte c'est pas une mécanique parfaite et ça c'est à côté ses faiblesses et c'est d'autant plus intéressant que je n'ai pas parfait proust s'il était parfait ce serait ne serait plus pousse parce que justement ces imperfections font de lui ce qu'il est à savoir des insupportables bavards qui n'ose pas finir ses phrases et c'est pour ça qu'on a des points virgule en points virgule des phrases en cascade et c'est très bien comme ça s'il y avait un critique ils étaient nombreux à l'époque qui résilisaient mais qu'est ce que c'est que ce cet auteur qui ne sait pas écrire parce que n'importe quel professeur de creative writing vous dirait faites des phrases courtes pour espérer être lu par tous ces lecteurs impatients et l'audace consiste aussi à savoir refuser ce que nous dicte le sens commun et à imposer ce que nous dicte notre sensibilité donc fuit la critique fuit la glosse universitaire j'ai déjà défleuré les sujets et commencer par les classiques vous êtes sûr de ne pas perdre votre temps à peu près éviter saint john pers et toutes ces ces fadaises mais voilà go brousse valérie baudelaire c'est à priori c'est des valeurs sûres qu'on débute en littérature si vous vous avez déjà un goût un peu un peu spécialisé vous aimez les choses bizarres inquiétantes comme ce que j'aimais adolescent lisez lisez edgar po des gens comme ça ou lisez kafka si vous êtes prêts pour kafka voilà et il n'y a pas que les librairies pour découvrir la littérature il y a les médiathèques qui vous permettent d'emprunter n'importe quoi si vous avez votre carte il ya internet il ya pas mal de des blogs littéraires qui vous permettent de vous aiguiller sur dans la littérature il ya des podcasts moi j'aime bien une émission sur france inter je crois que ça s'appelle ça passe samedi je crois c'est ça peut pas faire de mal avec guillaume gaillenne qui dit de longs extraits de texte alors récemment il y avait jack london il y avait je sais pas quoi et du coup ça vous donne un accès facile direct aux oeuvres et là vous pouvez en l'écoutant vous dire bon ben jack london ça a l'air sympa ça parle de nature de cette part sauvage qu'il y a dans dans l'être humain et dans dans la vie animale j'aime ce genre de thématique essayons une autre semaine ce sera balzac et là ce sera peut-être pas du tout votre tasse de thé c'est pas grave voilà et trouver le temps de lire si parce que le problème des plaisirs c'est que parfois certains plaisirs pour découvrir tout leur raffinement ça demande un peu de temps ça demande un peu de maturation si je vous fais goûter un vin très complexe vous n'avez pas le palais assez assez développé pour le pour en savourer toutes les subtilités il y a de fortes chances que tout ce que je peux vous dire pour vous faire découvrir le vin vous faire aimer ce vin là vous passe complètement au dessus de la tête parce que vous n'êtes pas prêt pour le recevoir donc ça demande du temps moi je cette maturation du lecteur je le découpe en deux phases en général c'est le stade gros lecteur vous bouffez n'importe quoi jusqu'au moment où vous devenez grand lecteur à savoir jusqu'au moment où vous savez apprécier un texte à sa juste valeur et commencer à développer votre propre classification personnelle propre hiérarchie des grands auteurs des moyens auteurs et des moindres auteurs et ça demande du temps donc il faut trouver dans votre emploi du temps des créneaux de lecture si vous habitez à paris vous avez sans doute beaucoup de temps de transport en commun donc profitez-en pour vous déplacer toujours avec un livre de poche voire avec des livres audio dans votre dans votre téléphone ou des podcasts téléchargés ou toutes ces formes nouvelles de d'appropriation de la littérature c'est drôle parce que la littérature qui était dans sa genèse orale racontée par les rapsodes revient à une forme d'oralité par la technologie j'arrête mes digressions et sauf si vous avez des questions sur ce que je viens de raconter je laisse la parole à Anne pour sa course d'orientation littéraire je te laisse le pointeur et je bois un verre d'eau j'ai pas affronter il faut que je te laissez s'en aller c'est que je vais m'en aller c'est la force c'està